Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est clair. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise ces merveilles en image. Il s'agit des prunes ou des safous brésés avec des plantains brésés, comme vous pouvez le voir ici en image. Restez tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo, une vidéo pas très longue que vous allez, j'espère, apprécier. Pour la vidéo, on aura besoin de prunes ou de safous que vous voyez ici en image. Également deux plantains, alors j'ai un plantain, on va dire un peu mieux et un plantain un peu plus vert. Idéalement prendre le plantain qui est vraiment tant amuri que le plantain vert, c'est plus agréable à manger tout simplement. Première étape, on va tout simplement nettoyer le plantain, idéalement ne pas mélanger l'eau sale et l'eau propre comme j'ai fait ici en image. Donc simplement bien nettoyer nos plantains et par la suite on va faire des petits traits. On va faire exactement comme nos vendeuses font au bord des routes. Donc une fois que le plantain est bien nettoyé, comme ici en image, à l'aide de mon couteau, on va simplement faire des petits traits. Mon barbecue électrique est déjà branché, donc il est déjà chaud ici. J'y dispose directement les plantains et les prunes. Alors les prunes, vous pouvez les déposer par la suite vu que ça cuit beaucoup plus vite que les plantains. Mais j'ai déposé les deux ici et au moment de consommer, j'ai dû réchauffer un tout petit peu. Ici j'utilise un barbecue électrique, mais si vous n'en avez pas, utilisez simplement votre four. Comme j'ai fait avec la vidéo du maïs brisé, utilisez simplement votre four et mettez en mode grillé. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, les prunes cuisent beaucoup plus vite que les plantains. Donc comme j'ai dit, idéalement, bien cuit les plantains avant de rajouter les prunes sur la grille. Et aussi, remarquez ici en image que le plantain, on va dire mûr, il cuit également beaucoup plus vite que le plantain qui était un peu plus vert. Et contrôlez bien la cuisson des plantains avec vos doigts de chaque côté. Ça chauffe donc, respect à toutes les personnes qui braisent le plantain au bord de la route, en plus du charbon. Avec la chaleur, ça chauffe vraiment et ça brûle, croyez-moi. Et là, nos prunes sont déjà cuites, donc on va simplement les retirer. En attendant que les plantains cuisent complètement. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Claire et je bataille ici avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs. Ainsi que des petites pâtisseries et des gourmandises pour le plaisir des enfants et même des adultes. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et sans aucune surprise, le plantain qui a commencé à mûrir, bien évidemment, est prêt avant le plantain qui est encore vert. J'ai retiré les prunes et le plantain, mais je vais laisser encore quelques minutes le plantain vert au feu. Question de laisser que ça cuise un peu en profondeur. Et voilà, notre plat qui est servi. Je n'ai pas besoin de vous le dire. On le sait tous, c'est un véritable régal. N'hésitez pas à reproduire la vidéo. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de barbecue électrique, n'hésitez pas à vous servir de votre four en mode gris et même votre poêle. La poêle pour les prunes, on sait, ça va. Pour le plantain, ça prendra un peu plus de temps, mais vous réussirez à avoir quelque chose de très agréable en bouche. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501